Donc pour le groupe Renaissance, M. Didier Legac. Merci Mme la Présidente. M. le ministre, chers collègues, la mission emploi et formation du PLF revêt cette année une importance stratégique majeure puisque, vous le savez tous, elle s'inscrit dans l'objectif du gouvernement de viser au plein emploi. A cette occasion, c'est le moment de rappeler qu'au moment où nous examinons les crédits de cette mission, les chiffres du CHOMAV qui, depuis longtemps, n'ont jamais été aussi bas. Jamais le plein emploi n'a paru aussi atteignable qu'aujourd'hui. Les chiffres sont, je mettais aussi bas, depuis au moins 15 ans. Je tenais vraiment à le rappeler, à nous en réjouir, notamment pour tous ceux qui, comme moi, ont vécu depuis des décennies avec un chômage de masse. C'est donc dans cette logique d'atteinte du plein emploi que cette mission poursuit son effort financier. C'est indéniable en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle avec une haute de son budget de 4,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 6,2 en crédit de paiement, soit un montant total de 20,3 milliards en autorisation d'engagement et 20,9 milliards d'euros en crédit de paiement des montants jamais atteints. Comme l'écrit notre rapporteur, le projet de loi de finances pour 2023 consacre donc une hausse réelle de moyens à cette mission. Hors plan de relance, les hausses de crédit pour cette mission concernent également les aides en faveur du développement de l'alternance avec 3,5 milliards, la dotation en France compétence avec 1,7 milliard et la poursuite des pactes régionaux d'investissement dans les compétences financées pour moitié par des crédits budgétaires. Jamais autant de crédit pour l'insertion par l'aide économique liée à eux, pour la formation professionnelle ou pour l'alternance, n'avait été débloquée. C'est bien évidemment une excellente nouvelle. Concernant les emplois aidés, un focus. Pour dire d'abord que le dispositif a donc été modifié en 2018, je m'en félicite. Souvenez-vous, en 2017, nous étions à presque 1,5 million d'emplois aidés dans notre pays. Lorsque nous sommes arrivés d'ailleurs, pour la plupart, ils n'étaient pas financés. Et nos frais, il faut le dire, aucune perspective réelle, ni de pérennité de leur emploi, ni d'évolution au sein de la entreprise pour ces jeunes qui en étaient bénéficiaires. Aujourd'hui, en revanche, en 2023, s'ils ont été recentrés en 2018 autour de l'objectif premier d'insertion professionnelle, eh bien en 2023, ils sont augmentés, le ministre vient de le rappeler, et notamment pour la sphère publique, où 80 000 contrats seront possibles, et notamment au sein et au bénéfice des collectivités territoriales. Et là aussi, je m'en félicite. Le PLF 2023 permettra le démarrage d'actions, préfigurant que sera France Travail, ainsi que les expérimentations en faveur de l'insertion des allocataires du revenu de solidarité active. Concernant le programme 102, il vise trois objectifs majeurs, toujours dans le souci de favoriser le retour à l'emploi. Le premier, favoriser l'accès et le retour à l'emploi. Le deuxième, améliorer l'efficacité du service rendu aux usagers par Pôle emploi. Et le troisième, mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle en faveur de nos concitoyens. L'exercice 2023 sera marqué par la poursuite et l'amélioration des mesures pour l'emploi des jeunes, dans la continuité du plan Un jeune, une solution, qui a permis à 4 millions de jeunes de trouver soit un emploi, soit une formation, soit un parcours d'insertion, notamment dans le cadre du contrat d'engagement jeune. La mobilisation du réseau des missions locales continuera en 2023. Toujours dans le programme 102, il convient de souligner aussi la politique menée en direction des personnes les plus éloignées du marché du travail, le fonds d'inclusion dans l'emploi, le FIE, regroupant les emplois aidés, le dispositif d'insertion par l'activité économique et les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Les GEC se voient ainsi confortés. Concernant l'expérimentation territoriale, je souhaite rappeler ici, parce qu'il y a eu beaucoup de débats encore aujourd'hui, que le dispositif d'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, destiné à ceux qui sont le plus éloignés du travail, est bien prolongé et bénéficie bien d'une participation de l'Etat pour 2023 de 44,94 millions en autorisation d'engagement et crédit de paiement. Enfin, et toujours sur le programme 102, notons les mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées qui s'élèvent à 517 milliards en autorisation d'engagement et crédit de paiement. Concernant le programme 103, maintenant, accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi, il vise à soutenir les actifs et les entreprises dans leur phase de transition et leur montée en compétence, les crédits de paiement s'élèvent à 12,6 milliards contre 6 milliards pour la loi de finances 2022. La principale hausse, vous le savez, concerne bien évidemment le soutien au développement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Enfin, qu'on vient de souligner, c'est le programme 111, que la protection de la santé des salariés est renforcée avec la mise en oeuvre de la réforme de la santé au travail, issue, comme vous le savez, de la loi que nous avons votée en 2021. Les questions de santé au travail demeurent donc à ce titre au cœur du PLF 2023, au regard de l'importance de ce sujet. La pandémie du Covid et ses conséquences nous en ont rappelé, l'important, si besoin, il en était. Merci à tous. Merci, M. Legac.